J'ai pris un beau centre, il fait presque 60, enfin il fait 50. On s'est levé tôt ce matin, on est de retour sur l'eau, avant le lever du soleil pour essayer de faire des cendres et c'est chose faite. Sèvres en fait un petit, moi j'en fais déjà un peu plus grand, 50 cm environ. Bien joué. Tu viens de dire bonjour. Chasse de fou là, il y a une grosse chasse là, dans le bord et ça n'avait pas l'air d'être petit. Non, écrevisse, écrevisse encore. Regarde comment il a attrapé la tête du leurre, c'est incroyable quoi, il a pincé ouf quoi. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, attends parce qu'on ne voit pas, je suis avec Seb Fishing. Salut. Youtuber français. C'est ça. Carnassier principalement. Principalement carnassier. Un peu de carpe aussi. Alors aujourd'hui on est au Pays-Bas, le pays plat, pays hollandais, pays du brochet, tout ce que tu veux. On espère en tout cas. C'est ta première fois ici. Bah oui, là c'est la première fois, il vient me faire découvrir ça et je suis impatient de mettre le leurre à l'eau. On va mettre nos leurres à l'eau, bah là comme vous pouvez le voir, on a déjà voyagé de nuit pour arriver aux petites lueurs du jour, comme vous pouvez le voir à l'arrière, le soleil va bientôt commencer à se lever. On ne peut pas encore pêcher, enfin si on pourrait, mais on va s'accrocher partout, donc on va juste attendre que la luminosité monte un petit peu et on espère vous montrer des belles images et des beaux brochets. La zone elle était validée, je suis venu en pre-fishing il y a deux semaines et je sais que les poissons sont sur la zone, j'en ai attrapé quatre, j'en ai décroché deux. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Allez, aujourd'hui on va tester, enfin moi en tout cas je vais tester des nouveaux leurres. Regardez ça, je vous les explique tout à l'heure, c'est parti. Allez. Premier à lancer, voici une nouveauté. Hostage Valley, donc un Shad et un Trouble Tail que vous avez pu voir dans les anciennes vidéos, qui sort cette fois-ci en version Curly. Aujourd'hui, c'est la première fois que je lance ce leurre. Alors ici tu as plus ou moins 1m50 de fond, on est dans la zone la plus profonde. Alors n'hésite pas dans des zones comme ici, de faire des lancers courts même si tu te dis que c'est court et qu'il n'y a pas beaucoup de zones de pêche. N'hésite pas à faire des lancers courts à tes pieds. Ouais, j'ai vraiment droqué Fred. Attends, les mains sont à l'envers. Il faut les rentrer un peu. Voilà, comme ça. Voilà, je te l'amène. Voilà. Suite. Validé. Yeah ! Premier poisson ! Il suffisait que je dise, attention. On rentre à la bonne période, la luminosité a grimpé. On peut commencer à toucher des brochets. Ça n'a pas duré 5 minutes. Il a une belle marque d'attaque sur le dos là. C'est bien ça ! On commence la journée directe où il faut. Bon, à part, on croit que c'est parti. On va faire une journée de fou. Et puis ça va peut-être être le seul brochet de toute notre journée de pêche. On verra. En tout cas, on est là pour prendre plaisir. Et déjà, juste le fait d'être dans cette nature, c'est dépaysé. C'est le week-end, c'est la pêche, c'est cool quoi. On a la bonne période, la luminosité a grimpé. Oh ! Oh ! C'est un truc de fou ! Attends, je veux encore le montage. Essaye de le garder un peu dans l'eau, deux secondes. Il n'est plus gros ! Aïe, aïe, aïe... En fait, je ne veux pas que tu sortes ton premier brochet de polder, sort de loin. On aurait dû prendre ton épuisette, là. C'est vraiment passé à travers tout. Je vais le prendre avec le gant parce que… Il est balèze, il fait 80 ans. Ouais super, c'est super Tu as un trip derrière ou pas ? Ah merde les décrocs Je suis désolé, vraiment je suis désolé J'ai fait de la merde, en plus j'ai foutu mon pied Sur cette barre de bois Qui m'a fait perdre mon équilibre Je suis vraiment désolé J'espère que c'était pas le seul que tu aurais pu sortir Mais voilà, pour le respect du poisson Je préférais pas le mettre dans les puisettes avec les hameçons triples Il se serait défiguré quoi Je vais remettre le système sur le leurre Donc c'est le montage piecraft On met une tête à visser sur le leurre Sur la tête du leurre Puis on vient mettre le montage par derrière Clips On pique Les hameçons, on les positionne sur le leurre Et voilà Le montage est fait Oh ! C'est un beau Un beau 70 Un beau poisson là, Seb Levez du soleil Allez ! Allez ! La journée commence plutôt bien On est plutôt parti sur une série de brochets Que le seul brochet de la journée Alors effectivement là Et ça fait peut-être 20 minutes qu'on pêche Et puis que la luminosité est un petit peu C'est un peu augmenté Donc on commence à pouvoir voir sur le haut Voir les herbiers, etc Les brochets s'activent aussi Et là, le soleil est juste en train de se lever Comme vous pouvez le voir Je vais passer avec le Curly Mais la taille en dessous Donc ça c'est 18 cm Alors Seb vient d'avoir une attaque ici On a vu une chasse de brochets là Et il a eu une attaque ici Le brochet l'a attaqué Mais pas piqué C'est une blague ou quoi ? Regarde-moi ça L'écrevisse énorme mec Je me suis pris une attaque d'écrevisse moi Elle est plus grosse que le leurre C'est abusé quoi C'est bon C'est bon Ouais Même ça ça marche Même ça ça marche Je connais pas bien les écrevisses Donc je sais pas si c'est là On pouvait la remettre à l'eau Je sais qu'il y a des nuisibles Et en plus je connais pas la réglementation ici Alors je suis repassé à la voiture C'est l'occasion de vous montrer un petit peu Comment c'est vendu Ça c'est les packagings C'est le nouveau leurre Donc le Stage Valley Curly Tail Il existe deux tailles 22 cm et 18 cm Sachant qu'en Curly Généralement il faut rehausser la taille Donc 18 cm en Curly C'est pas si grand que ça Ça ressemble plutôt à un chat Qui fait 15-16 cm Voilà Pour avoir une équivalence Je vais mettre celui-là Contrôle Hello Je n'ai pas pris ma carte Ah Ah Me too Ok Vous avez besoin de l'ID et des licences Pour fishing Ok Oui Oui Ma carte ID ? C'est aussi pas bon. Pourquoi pas ? C'est pas possible sur le téléphone. C'est celui-ci peut-être ? C'est aussi pas bon. Je ne le vois pas. J'ai besoin de mon téléphone. C'est mon planer. C'est disponible. Oui, quand il est noir, mais pas partout. Parce qu'il y a beaucoup de... Fais-le grand. Fais-le grand. Et quand tu fais ça, tu peux te voir. Je crois en toi. Oui, bien sûr. Quand tu fais ça, tu peux me montrer. C'est le même avec le planer. Bien sûr. Je comprends. Pas de problème. Bonne chance. Merci. Au revoir. Je pensais que tu allais avoir des problèmes parce que tu es dans la zone interdite. Toute la zone, toute la maison, c'est pour les chiens. Ils ont des panneaux partout, tout le long. Il m'a pas emmerdé. Non, mais c'est un coup. Je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Les crevices, il a dit. Oui, il faut les tuer. Il faut pas les... Interdit de leur mettre à l'eau sous peine d'amande. Oui, oui. Sous peine d'amande, il dit, il y en a des millions ici. Et ça bouffe tout. Les oeufs de poisson, etc. Donc... Voilà, maintenant je le sers. Mais j'ai clairement commis une infraction. En Belgique, je savais que c'était une infraction de leur mettre à l'eau. Ici... Bah voilà. On aurait dû l'habiter. Comme ça, on sait pour la prochaine fois. Oh, raté. Oh, putain. Je suis repassé. Et... Je me suis pris une tape. Je suis sur le leur de 22. On repassera tout à l'heure. Peut-être qu'il va reprendre. C'est peut-être un petit brochet. J'ai aucune idée. Un dernier lancé. 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 On repassé. Il y a la deuxième. Un dernier. Un dernier lancé. Un dernier. non le truc de ouf il est énorme un bah oui mais c'est pas sur moi c'est il a il a chassé autre chose mais il a chassé autre chose je sais pas quoi mon leur était pas du tout là et je tient non plus est sorti là quoi j'ai mis mon gros curly un lancer là un lancer dans la lignée voici probablement le dernier brochet de notre petit séjour il est beau en tout cas il est beau j'ai pêché avec le curly j'ai commencé un peu avec le curly et j'ai terminé avec le curly ce matin on a pêché des cendres on a fait un petit peu de pêche au brochet ça n'était pas terrible ici sur le coup du soir on a une petite demi heure devant nous donc on fait quelques lancées et mister paille qu'il était là sous le pont c'était chaud c'est toujours cool la hollande on s'amuse toujours bien et parfois c'est dur mais il ya toujours des poissons à la clé ça c'est cool moi on peut aller prendre apéro maintenant alors on peut les prendre apéro et voilà c'est terminé avec le cède mais oui ça t'a plu de découvrir la hollande les polders l'apéro l'apéro les copains on a fait cendres et brochet on n'a pas cherché la perche et on n'en a pas attrapé non plus on a cherché des brochets d'attraper des brochets elle a cherché le sang dont on attraper des cendres ça allait et on reviendra c'était pas fou l'activité on a eu vraiment du mal à quand même à faire des poissons mais en réalité on a pêché hier le matin jusqu'à 11 heures donc on a fait le lever du soleil jusqu'à 11 heures aujourd'hui on a fait lever du soleil un peu même avant lever du soleil pour le centre jusque 11 heures plus 20 et là on a fait un petit coup du soir donc on a pêché quasi l'équivalent d'une journée complète et on a fait un résultat correct pour une journée oui oui bon ben nous on vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et on vous dit à la prochaine salut salut ciao ah oui aussi petite parenthèse c'est fishing il est youtubeur aussi aller sur sa chaîne youtube visionner un petit peu tout ce qu'il fait il pêche principalement le carnassier mais pêche aussi un peu la carpe donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil ciao on arrête on peut vraiment prendre l'apéro oui c'est l'heure de l'apéro